La Zoé 50, donc la Zoé 3ème génération, cette fois-ci on va parler, je vais parler, des options. Puisque vous savez maintenant que Renault fait des prix très bas, puisque les prix n'ont pas augmenté par rapport à la précédente génération. Mais l'équipement, lui, a largement augmenté, et surtout la finition, qui est largement améliorée. Projecteur full LED, anti-brouillard, bon, les anti-brouillards, ce sont des options, ce sont des packs. Et ça dépend des finitions. Vous avez toujours les mêmes finitions. Ça, là-dessus, on retombe sur les mêmes générations précédentes. On n'est pas perdu. On sait que la Leaf, c'est la façon de base, il y a la Zen, l'Intense, et une nouvelle finition, l'édition On. Alors le document que vous avez sous les yeux, de toute façon je vais zoomer, ne vous inquiétez pas, sur chaque partie, c'est un document qui m'a été envoyé par Zoé 40 users, pardon, merci à lui. Sinon, c'est pas évident de trouver quelque chose, ou alors peut-être en concession, et encore. Alors, je vais commencer par parler de la prise CCS Combo, puisque vous savez que la prise CCS Combo, qui est promise sur la Zoé 50, oui, elle est là, et la Type 2, et bien cette fameuse prise est en option, maintenant vous le savez, elle est en option 1000 euros. Donc vous rajoutez 1000 euros sur le prix de la voiture. En fin de compte, la Zoé, la nouvelle, celle-ci, elle est bien au même prix que la précédente, mais il faut rajouter 1000 euros si vous avez vraiment envie d'une prise CCS Combo. En fin de compte, ça la fait un peu plus cher pour l'avoir complète. C'est ça, voilà. Et comme il y a des offres LLD très intéressantes, et des promotions en ce moment sur l'allocation de batterie, vous avez vu, c'est 30 euros de moins par mois, multiplié par un an, multiplié par 36 mois, ça vous fait une belle réduction. Et est-ce que ça ne vaut pas le coup, avec le commercial chez Renault, de pouvoir en parler, et dire, mais combien ça me coûterait en plus, sur l'allocation de départ, par mois, qui c'est 169 euros, combien ça me coûterait en plus, si je rajoute la prise CCS Combo, si vous en avez vraiment besoin de cette prise. Le commercial va vous dire, par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple, 5, 6 euros, 10 euros par mois, qu'est-ce que c'est par rapport à 169 euros ? C'est peu, pour avoir la voiture complète. Avec la prise CCS Combo. Alors, la prise CCS Combo, ce sont les standards... Vous avez vu que, par exemple, en France, et en Europe, de toute façon, enfin, principalement en France, ce sont vraiment du type 2. Le type 2, il y en a partout. Si on s'engage sur ce genre de voiture, avec une option à 1000 euros d'une prise CCS Combo, combien de fois allons-nous utiliser la prise CCS Combo ? Les personnes qui ont l'intention d'utiliser la CCS Combo, c'est parce qu'ils ont une borne sur un Ikea ou un Auchan, qui n'est pas très loin, et qu'il va y avoir cette fameuse prise CCS Combo à 50 kW. Là, la Zoé va exploiter son potentiel de puissance de recharge, bien entendu. Mais attention, il n'y a qu'une borne sur un parking. Et pour qu'une voiture, je ne vous dis pas la queue, il faut y penser, pas maintenant, mais dans l'avenir, puisque l'électrique prend de plus en plus de proportions. Ça monte. Hier, tiens, j'étais contacté sur un parking, une personne a dû me voir, pour vous parler de la Zoé, elle voulait des renseignements. 10 minutes après, elle est partie avec tous les renseignements nécessaires, elle a eu l'intention d'acheter la nouvelle Zoé 50. Je ne suis pas commercial. La personne me demande des informations, je fais exactement ce que je fais sur la chaîne, sauf que là, il l'a en condensé. Ah ben, 10 minutes après, je suis sûr qu'il a oublié les 3 quarts. Mais il a retenu l'essentiel. Ça, c'est important. Parce que ça, dans les concessions, ce que je dis à une personne comme ça, sur un parking, ce n'est pas un commercial qui va pouvoir le dire dans son bureau, au milieu des voitures, belles comme tout. Non. Ben non. Et puis le commercial, il va penser à la thermique, à l'électrique, il n'est pas forcément à l'avenir. sur l'électrique. Pourquoi ? Parce que des gens, ils ne roulent pas en électrique. Il faut s'adresser à des personnes qui roulent en électrique, qui savent, elles, comment ça fonctionne, qui connaissent les problèmes, les avantages et les inconvénients. Parce qu'il faut parler de tout. Il ne faut pas cacher la vérité. Il ne faut pas mettre en avant seulement les points forts et cacher les points faibles. Il faut mettre aussi des points forts qui ne sont pas mis en avant par méconnaissance. Et pourtant, ils sont bien là aussi, ceux-là. Donc vous voyez, c'est pour ça que des vidéos comme ça, c'est extrêmement important. La personne n'est repartie, elle était super heureuse. Elle avait son thermique sous le parking qui cotait 10 000 euros. Ah ben lui, avec sa reprise, il n'y avait pas de problème. Même avec, de toute façon, sans reprise, puisque vous ne payez plus de carburant, ça vous paye bien l'allocation de la voiture. Largement plus que l'allocation de batterie, d'ailleurs. Il faut penser à tout ça. C'était un petit écart, mais bon, c'était nécessaire aussi. Alors maintenant, on va voir les options, ces fameuses options. Déjà, qu'est-ce qui est fourni avec les voitures quand on prend une LIF, une ZEN intense, qu'est-ce qu'on a avec cette voiture-là ? Donc je vais zoomer. Je vais le faire en direct. Ce n'est pas ça qui m'intéressait, mais ce n'est pas grave. Hop, hop, hop. Voilà. La LIF. Donc j'ai rajouté le prix, le prix officiel. Ce n'était pas indiqué, mais bon, je vais en faire. Donc du 2 septembre, normalement, vous pouvez aller à la concession, acheter une Zoé 50. Il n'y a pas de problème. En commander une, en voir une. Je ne sais pas s'ils en ont en démonstration. Normalement, oui. De toute façon, j'irai faire un sou, parce que j'ai l'intention d'en essayer une. Alors, on voit que le chargeur, c'est toujours un chargeur caméléon. Ça marche très bien. Caméléon 2, c'est la deuxième génération, apparemment. Ils ont mis deux. C'est parce que c'est deux fois mieux, peut-être, je ne sais pas. À 22 kW. Une parenthèse par rapport à la concurrence. Puisque je me suis rechargé sur une borne Lidl à côté d'une Conor. La personne avec sa Conor rechargeait quasiment 3 ou 4 fois moins vite que ma Zoé. Alors qu'elle a une batterie beaucoup plus grosse. Sur sa voiture, il y a une prise CCS Combo à 100 kW. Ça fait en réalité 70-75 kW réel. Moi, avec ma type 2, ma prise type 2, j'ai rechargé plein pot chez Lidl. Quand on a fini de discuter, j'étais à 97%. Alors quand je suis arrivé, j'étais à 51. Ça va très vite. La personne, elle ne se voit pas très vite. Mais elle recharge chez elle, ce n'est pas un problème. La nuit, même sur une borne. Bon, après, ça fait... Quand l'équipement n'est pas adapté aux voitures électriques, par exemple en France, on a un gros retard à ce niveau-là. Et c'est toujours pareil. Ça dépend des régions. Ça dépend des départements. Et les départements, ils sont très bien équipés en tri-standard, CHADEMO, CCS Combo et type 2 et en très grosse puissance. Avec une borne, j'ai retrouvé les mêmes bornes sur les mêmes départements différents. Voilà, je suis arrivé. Donc ce sont des bornes d'un constructeur d'une série particulière que l'on retrouve disséminés un peu partout. Et les départements, non. Comme le mien, comme d'autres. Il n'y a rien pour ce genre de voiture. Pour la nouvelle Zoé, c'est la seule voiture à être équipée d'une type 2. Heureusement, à 22 kW. Parce que si vous prenez la Peugeot, je n'ai rien contre Peugeot. C'est un exemple. ça peut être Citroën, ça peut être Allemand, ça peut être ce qu'on veut. Mais ces voitures-là ne se rechargent pas à 22 kW. En plus, ce sont des options. De base, c'est 7 kW. Ah ben, à 7 kW, on se traîne pour recharger à 50 kW. Il en faut. Et si on prend une option supplémentaire pour que ça charge plus vite, c'est payant. Mais ce n'est pas 22 kW. Ça va être 11 kW. Moitié de 22. Donc, deux fois plus de temps. Vous voyez un peu la nuance ? La Zoé est bien la seule sur le parc, actuellement, à être équipée d'origine pour toutes les bornes. Exploiter leur potentiel. Elle n'a pas une batterie de 90 kg. Donc, ils n'ont pas mis un chargeur CCS Combo à 90 kg. Ils ont mis un chargeur à 50 kg. Il faut préserver la batterie. Il faut penser à tout ça. Et puis, il y a peut-être un surcoût. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers de chez Renault. Mais j'imagine bien que cela ne va pas être facile. Et commercialement parlant, ils essaient de trouver une solution économique pour eux. Et puis aussi, pas perdre des clients, mais en gagner. Et puis, gagner de l'argent. Malheureusement, les Zoé, ils ne gagnent pas d'argent. Pas tout de suite. Parce qu'ils louent la batterie. Mais eux, ils l'ont fabriqué la batterie. Ça leur a coûté de l'argent. Mais quand ils nous l'offrent la batterie avec une location de batterie, en quelque part, c'est un cadeau. Parce que les autres, ils ne le font pas ça. Je répète. Eh oui. Alors, je reviens sur la Leaf. Moteur R110. Donc, la Leaf n'a pas d'option moteur 135 chevaux. Ça commence aux finitions supérieures. Elle a toujours d'origine. Donc, avec le prix affiché là. Projecteur full LED. Bon, c'est bien. Au moins, c'est avec la robe bien comme il faut. Et feu de jour. LED avec signature en forme de C. Rétroviseur extérieur noir grainé. Levé de vitesse. Avec position B. Alors, c'est une position intéressante, ça. Pour recharger plus vite la batterie. Et puis, pour freiner la voiture en même temps. Et ça allume les stops. Ça, c'est intéressant. Ça va allumer les feux stops. Vous freinez pas. Sur le levier, vous avez un petit toc. Vous bougez un petit peu le levier, pof. Ça met en position B. Bon, une grande descente où il y aura un ralentissement aux anticipés. De toute façon, ça se fait naturellement en électrique, comme en hybride. On anticipe énormément. Et hop, la voiture recharge beaucoup plus. Et en plus, elle freine. Elle freine pas sur les freins. Elle freine avec son moteur électrique. Enfin, c'est bien pensé. Cellerie tissu d'en noir, enjoliveur, écran couleur TFT. Ça, c'est ce que vous avez en face des yeux. Personnalisable. Easy Link. Oh, quand même bien. Ils ont mis le même écran que sur notre Zoé. à peu près. La forme, peut-être, ça va changer. C'est plus moderne. Un Easy Link, on ne dit plus R-Link. C'est Easy Link 7 pouces. Système multimédia avec écran tactile 7 pouces compatible à Android Auto. Donc, tout ça, on l'a. Régulateur, limiteur de vitesse. Mais, si c'est compatible à Android Auto, mettons, il n'y a pas le TomTom. On s'en fout. Si on a un smartphone, un iPhone, on branche comme je fais moi. On branche, pof, on lance, Google Maps ou Voise. Et puis, voilà, le système GPS est beaucoup plus en temps réel sur la route. Tout est indiqué. Climatisation manuelle. Est-ce que c'est gênant ? Non. Bon, non. Parce que quand on met 23 dans une voiture, on n'a jamais 23. Même été comme hiver. De toute façon, même si c'est puissant, la pompe à chaleur. Par exemple, il y avait des 45 degrés ou même des 30 degrés. si je mets à 26 degrés, je n'aurais pas 26 degrés. C'est pour avoir une sensation pour être rafraîchi, comme est la clim. Ce n'est pas pour avoir la même température qu'à la maison. Ce n'est pas possible. C'est en plein soleil. Ça change tout le temps un coup à l'ombre, un coup à nuage, un coup pas de nuage. Donc, du coup, une climatisation automatique, c'est bien et ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Le principal, c'est d'avoir une climatisation. c'est tout. Qu'on ait du fait de l'air froid et pas glacé. Ça se règle. Une fois qu'on a compris le réglage, ça se fait tout seul. On trouve la position naturellement. carte Renault, mains libres. Alors ça, c'est un plus parce que, elle va être longue la vidéo, je vous préviens. La carte mains libres, ça, on ne l'avait pas sur la livre précédente. Dis donc, c'est un plus, ça. Je voudrais bien l'avoir dans la poche. J'avais des Renault avec une carte mains libres, vraiment pratique. Vous avez les mains encombrées ou les mains gelées tellement gelées que vous ne pouvez pas les sortir de la poche. Vous approchez de la voiture, boum, elle se déverrouille toute seule. C'est bien. Maintenant, à Califron, là, ça aussi. Frein de parking automatique avec fonction auto-hold. Là, je ne sais pas. Frein de parking automatique, si vous retirez ou coupez le moteur, enfin, coupez pas le moteur, il est déjà coupé avant, vous arrêtez la voiture, ça se met automatiquement en frein de parking. On n'a pas besoin, normalement, si je comprends bien, on n'a pas besoin de mettre le levier sur la position P puisque c'est électronique, ça se met automatiquement. que sur les versions comme la mienne, il faut mettre manuellement comme une boîte automatique. Et là, c'est automatique. Flexi-chargeur. Ah, ils l'ont mis, le flexi-chargeur. Oh, bah dis donc, ça, ça vous fait une bonne somme en moins à sortir. Ah, c'est bien. Et allumage automatique des feux et des suglaces, on ne l'avait pas sur la Leaf. Ah, bah alors, on a tout ça, dis donc, pour 23 100 euros. Je ne suis pas, je ne suis pas un commercial, je répète, je suis content comme tout de voir des informations comme ça. Je suis comme vous. Zen, donc maintenant la Zen, il y a deux prix, avec le moteur 110 ou le moteur 135. Vous n'avez que 600 euros d'écart. 135 chez vous, je crois bien, parce que ça donne sous la route, ça doit décoller. Parce qu'elle n'est pas lourde la Zen. Elle n'a quasiment pas augmenté en poids par rapport à l'ancienne batterie. Ah, dis donc, ça doit grimper aux arbres. Donc, chargeur caméliant toujours, 22 kW. Jante à liage 16 pouces. Donc maintenant, on a des jantes à liage. Coq de... extérieur, ton caisse. Bon. Volant simili-cuir. C'est un simili-cuir. Cellerie en tissu. Et l'eau de soleil, c'est quoi comme volant ? C'est un volant en plastique ? Ils ne mettent pas. Mais c'est sûr que c'est un volant en plastique. Alors, volant simili-cuir. Cellerie en tissu recyclé. Voilà. Climatisation automatique. Là, on commence à l'avoir, ça. Alerte de franchissement de ligne. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas qu'il faut rester dans la voie. Ils ne savent pas. Il leur faut une piste d'atterrissage pour rouler. Assistant maintien de voie. Ah ! Ça, on l'a dit, on n'a pas de finition zen. Et en fin de compte, elle n'est pas tellement chère par rapport à l'autre. 2800 euros de plus, si je prends la 110 chevaux. 2800 euros de plus, ce n'est pas excessif. Sur une LLD, ça n'a pas gonflé beaucoup la mensualité, ça. Reconnaissance des panneaux de signalisation. Bon. C'est utile ou ce n'est pas utile ? Oui, des fois, ça peut être utile. On traverse une commune, mince, on roule à combien ? 610 ou 30 kmh. On ne sait plus. Et là, ça l'indique. La voiture, elle a lu le panneau. Sinon, on est partant de brouillard, par exemple. Ça peut être utile aussi. Ou partant de pluie. Si la caméra, elle peut lire à travers les gouttes. Ça, c'est sûr. Même à travers le brouillard. Commutation automatique des feux. Ah ! Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ah oui. Chargeur de smartphone à induction. Bon. Induction, il faut voir la puissance que ça délivre. C'est tout. Sinon, c'est prise USB. voilà, on n'en parle plus. Banque à tarière, abattable de tiers à tiers. Oui. Et ensuite, donc, vous voyez, cette version-là, la Zen, elle est vraiment intéressante parce qu'elle n'est pas excessivement chère par rapport à la Leaf. Et pour, alors, 23V, gentil, ça fait 4 800. Pour 4 800 de plus, on a l'intense. Alors, l'intense, là, c'est sûr que, là, elle est suréquipée, celle-là. Si c'est un petit peu incliné sur la caméra, vous m'excuserez. Le trépied, il est un petit peu bancal. C'est une installation un petit peu précaire. Gentalliage, 16 pouces, effectif diamanté. Je ne sais pas ce que c'est comme jante, ça. Ça doit être belle, ça dépend. On va voir. Vitre et lunettes arrière surteintées. Ah, on ne l'a pas sur les autres versions. Ah bon ? A voir. A voir. Je ne m'étonnerai parce que l'alif d'origine et la vitre arrière sont teintées. Elles sont teintées et très fortement teintées. Projecteur anti-brouillard. Ah, ils l'ont mis. Voilà, ça c'est bien. Et donc, ça fait partie du prix. Avec fonction cornering. Cellerie mixte simili-cuir, toujours pareil. Donc, une partie cuir, une partie pas cuir. Tissus recyclés. Grille de calandre chromée. Bon. Easy-Link. Avec navigation. Là, ils l'ont mis la navigation. Alors, qu'est-ce que ça englobe, en fin de compte, la navigation ? Il n'y a peut-être pas que TomTom. Mais, en fin de compte, quand on branche le smartphone, le Air Link est déconnecté. Enfin, il est toujours en tâche de fond. Il tourne toujours, mais il est croisé par le Google. C'est Google qui est utilisé. Ce n'est plus le Air Link. On ne s'en fout pas tout. Easy-Link. C'est un multimédia avec écran tactile 7 pouces. Là, vous n'avez pas encore l'écran tactile 9 pouces. Bon. Compatible Android Y. Détecteur d'angle mort. Ça, vous l'avez en plus. Donc, oui, ce n'est pas utile. Oui, quand même. Alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux. Alors, alerte de survitesse, on l'a sur TomTom. Sur les GPS, vous les avez. Vous indiquez une vitesse limite et puis ça vous fait un bip bip et puis voilà. C'est tellement énervant qu'à la fin, on en tire d'ailleurs. On est censé rouler à la bonne vitesse quand on peut. Des fois, on ne peut pas. Aide au parking, c'est pas parce qu'on ne peut pas... Par exemple, je ne sais pas moi. On arrive sur une commune. Les rues sont tellement larges qu'on dirait les Champs-Elysées. Ben, vous n'allez pas rouler à 50, vous roulez un peu plus vite. Ça tient du bon sens. S'il y a quelqu'un qui traverse la rue en travers, la veille ou le lendemain, on la voit arriver. Évidemment, c'est large. J'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Il faut adapter les vitesses par rapport au contexte, mais ce n'est pas toujours le cas. La loi, c'est la loi. En France, c'est comme ça. En 50, c'est comme 50, que ce soit sur les Champs-Elysées, que ce soit sur des rues qui font un mètre de large, c'est 50 km heure. Comme ça, c'est comme ça. Aide au parking avant et arrière et caméra de recul. Alors, si vous tapez quelque chose, là, ce n'est pas normal. Ah, ben non. Ah, là, il faut mesurer votre voiture, le gabarit, et puis faire un croquis sur le tableau de bord avec les mesures parce que là, il y a un problème. Alors, vous avez aussi les vitres avant, arrière, électrique. Je suppose que les vitres avant, arrière, électrique, on ne sait pas si... Ah, ben non, sur la zène, à l'arrière, c'est des manivelles. Ah, oui, mais ça fait du bien en poignée en même temps. Et puis, bon, qui est-ce qui monte derrière pour actionner les manivelles, s'il y a la climatisation qui est en route, personne. Et le chauffage. Et ensuite, on arrive sur la finition, la plus complète. Alors, édition ON, émette intense plus, 31 500, pof, il n'y a qu'un moteur, c'est plus puissant. Déjà, vous n'êtes pas embêtés. Chargeur, toujours le même, caméléon 2. Scellerie cuire, donc là, c'est tout cuire. Voilà, c'est top. Là, vous êtes là-dedans, dans une électrique, il n'y a pas de bruit. Intérieur tout cuire, le palace. Il vous manque le chauffeur. Maintenant, le chauffeur, c'est vous. Ah, non, il y a aussi l'autopilote. Attention, ce n'est pas un second chauffeur. Lui, il est là pour vous aider sur les parties bien délimitées. Volant cuire, volant tout cuire, jante à lui, 17 pouces, Ellington, ça, c'est Ellington of London. Ce sont des nouvelles jantes. Je suppose que ce sont les jantes que j'ai montrées sur la vidéo. Là, vous avez bleu. Elles sont magnifiques. Elles sont belles. Ça vaut le coup de perdre un petit peu d'autonomie et de confort pour avoir, pareil, pour ceux qui adorent ça, ils sont au plaisir. Easypack Assist, donc c'est la voiture qui se garde toute seule. Siège avant et volant chauffant, donc je vous ai dit le plus grand bien qu'il peut y avoir de système là. Système audio Bose, le son doit être très bon. Et là, enfin, on a le grand écran. Alors, on va voir après que le grand écran, ce sont des versions fournies avec le prix. Tout l'équipement est là. On retrouve exactement la même chose que le reste avec un écran plus grand. Et maintenant, les options. Alors, la vidéo, je vous préviens, ça va être long. Ah, je m'excuse. Charge rapide combo, allez hop, toutes les versions. Je vais essayer de la mettre vite. 1000 euros, pof, voilà. Vous avez besoin ? Bon, ben, prenez 1000 euros. Vous n'avez pas besoin ? Prenez pas. Câble mode 3, type 2. Attention, par contre, je fais une parenthèse, si vous prenez en LLD la revente, vous vous en foutez parce que vous n'allez pas garder la voiture. Vous allez en prendre une autre. Mais si vous achetez la voiture à crédit ou peu importe où le comptant, là, l'option combo est intéressante. Pourquoi ? Pour la revente. Parce que d'ici là, dans quelques années, on ne sait pas dans l'état où seront le système de borne. Il sera largement amélioré ou peut-être pas dans certains départements mais dans d'autres, oui. Et peut-être que la CCS combo aura son utilité pour la revente. Est-ce qu'au quotidien, on a besoin de recharger 50 km de plus en une demi-heure par rapport à la prise type 2 ? Ça se discute. C'est à l'usage. Chacun voit son compte. C'est chacun qui fait son expérience de l'électrique. C'est particulier l'électrique. C'est pas comme thermique. C'est vous qui faites votre choix. On peut vous donner une tonne d'informations. C'est à vous de décider au final. Câble mode 3, type 2, donc c'est facturé dans 530 euros. Ça se négocie. Prédisposition. Bon, vous lisez. C'est assez grand quand même. Il y a les prix que je vois. Voilà. Hop là. J'espère que c'est visible. Prédisposition autopartage. Projecteur anti-brouillard avant. Ce sont donc des options qui ne sont pas fournies sur la LIF, la ZEN intense. Vous voyez, maintenant vous avez des options pour la LIF par exemple. Donc, c'est pas tellement cher, 150 euros. Pour ceux qui sont à la campagne, comme moi, c'est drôlement utile. Surtout dans les... Maintenant que la sécheresse est beaucoup moins, les hivers, c'est plus des hivers. C'est à l'image du changement climatique. J'ai un talus. Tout ça, c'est une option. Bob, bob, bob. Alors, l'écran. Le grand écran. 350 euros. C'est pas excessif. Non. Je trouve pas que c'est cher. Ils ont mis des options chez Renault. Mais c'est pas cher, en fin de compte. C'est pas de l'allemand, d'accord. Mais c'est à notre mesure à nous, de notre pays. C'est du français. Renault, on sait bien que Renault ne massacre pas le porte-monnaie au niveau des voitures. Ah bah ouais. Faut dire ce qu'il y a quand même. J'en ai depuis longtemps des Renault. Voilà. Donc, avec le système Bose, évidemment c'est plus cher. Il y a au-parleur l'installation. Parking main libre. Si vous ne l'avez pas, vous l'avez là. 400 euros. Parking main libre. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parking, ça veut dire... Ah, tiens. Elle ne serait pas la voiture qui se garde toute seule ? Sans pilote ? Oh non, non. Ce n'est pas détaillé, c'est dommage. Park alarme. Super condamnation des portes. Ça, c'est le cadenas avec les verrous. Un peu comme un château fort. 200 euros. Pack City, aide au parking arrière. La vitre arrière électrique, 350 euros. Donc, vous voyez, la disposition... Oui, ah oui, je ne vais pas préciser que... Vous avez ici les petits ronds. Ça, c'est ce que... Ça concerne la finition. Par exemple, le pack City, là, on ne l'a pas sur la Leaf. Mais les cadenas, on l'a sur la Leaf. Voilà. Et si on prend la Zen, on a ces options-là disponibles. Ah oui, c'est comme tout. Pack navigation. Pack hiver. Ah, ça, c'est bien, ça. Et ça, c'est pour que... L'intense. Voilà. Pack cuir. Ouais, l'intense. Voyons, paf. 1400 euros. Donc, vous avez donc... Oui, vous avez donc... Vous avez maintenant toutes les possibilités, tous les choix possibles. Eh bien, je dis que la Leaf, elle est drôlement bien. Voilà. Parce que... Il y a quand même le flexi-chargeur, le frein de parking automatique, à l'image automatique des feux et les suisses glaces qu'on retrouvait sur les finitions supérieures dans l'ancienne génération. Euh, oui, génération. Climatisation manuelle. Bon. Bref. C'est un option, ça, clim... Automatique ? Ils mettent son option ? Ah, ils mettent pas les antibrouillards en option. Charge rapide, oui, bien sûr. Mais... Les feux. Ah, dommage. Ah, dommage. Les feux antibrouillards, ils mettent pas sur la Leaf. La Leaf, même en option. Eh ben, à ce qu'on te l'a pour... Euh... 2 000... Bah, 3 000 euros de plus. Voilà. On l'a, hein. Accueillant d'alliage, volant similé-cuir, une série en tissu, climatisation automatique, voilà. Alerte de franchissement en ligne, assistant maintien de voie. Bah, pour 3 000 euros de plus, ça vous coûte prendre la zen. Ça vous fait un peu plus de paiement par mois, mais bon, ça se calcule, hein. Reconnaissance et panoptimisation, commutation automatique, on a un. Charge de réduction, qu'on n'a pas sur l'autre, et un tiers, deux tiers, pour ceux qui s'intéressent. Bah, c'est bien. Renault a bien fait son choix d'options. Ils ont conservé le prix de base de la précédente, en mettant des options qui ne sont pas des options. Si on reprend la LIF, allumage automatique des feux, carte main libre, pour démarrer, bah, franchement, parking automatique, bah oui, il faut être honnête, c'est sacré... bah, c'est sacré voiture, quand même. Je vois pas la concurrence alignée là-dessus. La batterie, on la paye pas. On la paye par mensualité. Là, en ce moment, c'est 44 euros par mois, c'est une promotion. Bah, faut pas... À mon avis, hein, ceux qui peuvent le faire et qui ont pas de voiture électrique, bah, faites-le. Ceux qui peuvent pas le faire, peuvent pas le faire. Évidemment. Mais bon. Ouais, hein. On l'attend, les autres voitures. La Peugeot est française. Et puis Citroën, mais elle sort de prix. Avec la batterie, elle sort de prix. Puis la Peugeot, elle a pas le coffre de la Zoé. Alors, évidemment. Ça fait... Mais ça peut plaire à une certaine clientèle. Chacun a ses goûts, hein. Il y en a qui aiment Peugeot, il y en a qui aiment Renault, il y en a qui aiment Mercedes, il y en a qui aiment... Voilà. On fait avec ses moyens, on fait avec ses goûts et couleurs. Mais du moment qu'on roule en électrique, on est heureux. Ça n'a pas d'importance. On est super heureux. Et ça qui compte, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous faire comprendre que l'électrique, c'est quand même bien mieux. Et vous faites du bien à tout le monde. Et en plus à vous-même. Voilà. Je vous remercie. 30 minutes. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501